Je suis Jean-Charles Henriquez, je suis le nouveau président de BD Boum en fait depuis quelques jours et donc du coup j'ai été invité à venir présenter une des BD qui sont présentes dans la bibliothèque idéale des Bézois et donc en l'occurrence l'Odyssée de Hakim de Fabien Toulmé. Donc Fabien Toulmé est un orléanais, en fait il est né en Orléans donc en 1980 donc c'est un auteur qui est complet en fait parce qu'il est dessinateur, il est scénariste, il est aussi coloriste. C'est un style qui est assez épuré donc je trouve que c'est un style, autant le style graphique que le style narratif qui peut faire penser à Riyad Satouf par exemple avec l'Arabe du futur. Donc un dessin qui est épuré mais qui n'est pas simpliste, avec des aplats de couleurs qui sont assez douces et en fait le grand mérite de ce type graphique c'est que ça ne détourne pas de l'intérêt de l'histoire, c'est-à-dire qu'on reste concentré sur le véritable objet qui est le récit de l'Odyssée d'Hakim. L'Odyssée d'Hakim va parler d'un personnage réel qui s'appelle Hakim, qui est un réfugié syrien. Donc ça vient singulariser un réfugié. Donc l'histoire d'un réfugié, en général les réfugiés on en parle toujours d'une façon comme une masse qui vient envahir. Et donc là en fait c'est vraiment le récit d'une personne, c'est vraiment le parcours d'une personne. Hakim c'est quelqu'un, c'est un syrien qui est très bien inséré en fait socialement, professionnellement, qui est un entrepreneur, qui a sa propre pépinière et qui se trouve pris par les événements en Syrie. Il se retrouve à commencer à avoir des ennuis parce qu'il a porté secours à des manifestants qui ont été blessés. Donc ça démontre un peu toute la machine oppressive qui est mise en place. Et donc pour se protéger, il prend la décision de partir. Donc il part au Liban, ce qui est le plus proche. La situation au Liban n'est pas tenable non plus pour les réfugiés. Il part en Jordanie, pareil, il part en Turquie. Et donc du coup le périple commence comme ça. Et donc il doit aller toujours de plus en plus loin. Donc la Hongrie, enfin vraiment qui est peut-être l'étape la plus éprouvante, l'Autriche et puis la France. Et tout ce périple lui demande trois ans. Et entre temps, il y a un bébé qui est né et ce périple, il le fait avec son enfant. Enfin moi, c'est une bande dessinée qui m'avait particulièrement touché, mais qui avait touché aussi Bédéboum, puisque en fait c'était un des lauréats des jurys 2018 de Bédéboum et qui avait été récompensé par le Prix Région. Et je pense que ce qui avait frappé donc le jury, mais je pense que ce qui a lui aussi frappé les Blaisois, c'est cette profonde humanité, ce souci de compréhension de l'autre. Enfin je pense que c'est assez représentatif justement de cette qualité qu'on peut retrouver chez les Blaisois, d'altruisme et d'ouverture aux autres.